Salut à tous, c'est Bénusco et on se retrouve pour la suite de nos aventures sur The Caregiver. Alors on est revenu ici dans notre salle de pause. Dans l'épisode précédent, on avait rendu visite à notre collègue qui est également soigneuse à domicile, soignante à domicile, qui ne voulait plus du tout travailler avec ce patient âgé qu'on a repris dans notre clientèle. Et puis suite à la visite, elle s'est suicidée. Alors je vous avoue que je crains pas mal le retour dans la maison du vieil homme. C'est sans doute ce qu'on va devoir faire, puisque quand on se retrouve dans la salle de pause, le next step c'est d'aller chez lui pour s'en occuper. Allez, on va voir ce qui se passe ici. Allez, on va faire un tour là, encore une fois, mes tocs de découverte, on va dire... Oh, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose d'en dessous ? Ah bah une carte. Alors de ce que j'ai compris, ces cartes en fait correspondent à des personnes qui ont soutenu le développement. Peut-être qu'il y a eu un kickstarter, pardon, ou quelque chose comme ça. Et c'est donc l'ensemble des personnes qui ont participé au financement du jeu. Bon, la salle de pause. Si on n'a rien de nouveau. Où est tout le monde ? Je dois aller chez Sushi. Quel est ce sentiment ? J'ai l'impression que je dois me dépêcher. Oh my god, bon bah c'est parti. Il va falloir qu'on aille chez le patient à nouveau. Et alors cette fois, il n'y a personne ici à qui... Bah on peut le dire, qui est au courant du fait qu'on part là-bas. Encore une fois, c'est le soir, on travaille beaucoup de nuit. Cette fois, on a la pluie battante en plus. Je réfléchissais au jeu et je me disais, si j'étais la soignante, honnêtement, je demanderais à ce que ce client me soit retiré. On n'a plus y retourné suite aux événements qui se sont passés avec lui lorsque j'étais dans la maison. Et puis, le comportement de notre amie soignante décédée. Après, le problème avec ça, c'est que nécessairement une autre soignante aurait été affectée à ce patient-là. Et puis, on n'aurait pas eu la conscience tranquille en se disant, qu'est-ce qui va lui arriver ? Alors que de notre côté, je rappelle, on est censé avoir quand même, semble-t-il, des capacités particulières au niveau de notre ressenti, de la façon dont on a des émotions qui vont peut-être pouvoir nous aider dans ce contexte-là bien particulier. J'ai cru qu'on avait des orages, mais non, c'est lié au graphisme. Allez, oh là là. Nous revoilà devant cette maison. Alors, qu'est-ce qu'on va y trouver ? On va regarder tout ça ensemble. Je voulais ouvrir la boîte aux toilettes, j'ai eu peur. Non, c'est bon. Allez. Alors, on attend plus fort la pluie à l'intérieur qu'à l'extérieur. Où est-ce qu'on va le trouver, cette fois ? Le package est ouvert. Prendre ce qu'il y a dedans. Alors, effectivement, c'est le package qu'on a laissé à notre patient dans l'épisode précédent alors qu'il prenait son bain et qu'il venait juste d'être livré, là, avec un camion qui avait un logo avec une tête de chat. Alors, ben, prendre ce qui est dedans, oui. Car Jack Crank. Alors, c'est une manivelle pour voiture. Alors, je ne suis pas sûr si c'est ce qui permet de démarrer les anciens véhicules ou bien si c'est ce qui permet de les surélever pour changer un pneu. Je n'ai pas l'onglet nécessaire, là, pour le traduire pour le fond. Allez, on va regarder un petit peu dans la maison ce sur quoi on va tomber. Alors là, ces rideaux, ça me surprend toujours. Je ne comprends pas bien l'intérêt d'avoir des mi-rideaux comme ça, mais ça doit être la tradition au Japon. Je préfère, pour ma part, me baisser pour deux raisons. Déjà, pour ne pas avoir ces rideaux qui me caressent le faciès et puis, ben, pour voir ce sur quoi je vais tomber en arrivant. On ne peut pas fermer la fenêtre, c'est dommage. Et en plus, l'instrument de fermier, là, est enlevé. L'outil. Est-ce qu'on a... On n'a plus la torche. On n'a plus la torche. Ça, c'est bien dommage. C'était quoi, un orbe, ça ? Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ah ! Cool ! Ouf ! Je me sens déjà mieux. Bon, alors là, l'échelle a disparu, celle qu'on avait placée pour aller au grenier. Ce coffre-là m'intrigue depuis le début. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à l'intérieur, étant donné qu'il a des races et nobles par rapport au reste qui est seulement tous les cartons. Est-ce qu'on va le trouver derrière ? Non. Bon, quand j'arrive dans cette partie de la maison, je vous avoue que je suis quand même pas super rassuré. Surtout avec ces portes puissantes, là, qui se... qui se rabattent au fur et à mesure qu'on progresse. Je vois que ça. Des rats. Un matelas. Ripe de matresse. Ça veut dire quoi ? Gratter le matelas ou poser le matelas. Ah ouais. C'est quoi ? C'est du sang, en fait. Déchirer le matelas, voilà. Van qui ? On a trouvé les clés du van. Je vais reprendre par contre ça. ça doit être le van qui est à l'extérieur. Je vais quand même juste regarder où se trouve le patient parce que c'est quand même notre rôle de s'occuper de lui. par contre, il va falloir monter à l'étage et vous savez, ma passion pour les étages dans les jeux d'horreur. Surtout pour cette pièce qui... Les portes coulissantes sont bloquées par quelque chose. Peut-être que je peux utiliser quelque chose pour les forcer à s'ouvrir. D'accord. Donc il va falloir trouver quelque chose pour ouvrir ces portes. On a une clé de van et puis une partie, je pense que c'est un cri pour monter les voitures. Donc à mon avis, dans le van, on arrivera à trouver la partie d'en dessous qui permet de lever pour écarter les portes. Je pense que ça va être comme ça. On va quand même chercher le patient. Ah, j'ai cru que c'était un homme au sol ici. Non. Il semble pas dans la maison. Le van, c'est Paris. C'est derrière, donc on va devoir sortir. Est-ce qu'on commencerait pas à devenir un peu folle comme notre collègue qui entendait taper au plafond et autres ? On va tomber sur les souris avec le sang. Je crois que je préfère encore être à l'extérieur avec la pluie qui est à l'intérieur de cette maison plutôt que quand on n'arrive pas à trouver notre patient. là. Là, je craque quand on est allé avec lui d'un seul coup dehors. Ah non, j'ai cru que c'était lui. J'ai cru que c'était lui parce qu'à plusieurs reprises on l'a vu comme ça dans l'ombre et puis avec cet effet de fumée. Bon, voilà le van. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que je dois équiper ça ? J'ai la clé du van mais j'ai l'impression qu'on ne sait pas aller... Il y a deux choses. Après, je ne suis pas sûr qu'il puisse encore rouler. On va faire le tour. Carjack, voilà. On l'a pris. Et alors, on ne peut pas ouvrir le van. Je vois qu'il y a quelque chose sur la porte. Là, j'ai bien la clé à en équiper. Alors, ce sera peut-être pour plus tard. Je ne sais pas. Je pense que là, on a les deux parties nécessaires pour ouvrir les portes, pour les forcer. Donc, on va y aller comme ça. On se souviendra qu'ici, on avait quelque chose. J'ai l'impression que c'est la porte et qu'on peut l'ouvrir avec la clé mais lorsque je m'approche, je n'ai rien qui se lance. Est-ce qu'on ne garderait pas dans le cabanon ? On a un petit coup... Attention, bon, je crois. Pas trop de run parce qu'on ne sait pas où est le patient. Il n'a rien ici. Allez, on va retourner dans la maison en nous sculptant un peu l'extérieur. Ou non, on ne va essayer pas de se stock. On va rentrer et on va remonter à l'étage pour forcer la porte. Peut-être qu'il est derrière. Toujours le matelas en sang avec les souris. C'est séparé déjà. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée mais bon, c'est ce qu'il nous a demandé. Puis vu qu'on a décidé de revenir, autant enquêter sur l'affaire jusqu'au bout. Par contre, lequel je dois équiper ? Peut-être celui-là en premier. Non. Peut-être que pique. Peut-être qu'on devait d'abord les entre-ouvrir. Je ne suis quand même pas sûr. On va voir. Là-bas, on n'a plus les équipements. On n'a plus nos équipements et c'était déjà un peu entre-ouvert tout à l'heure. On ne peut pas plus les ouvrir que ça. Là, on a déjà utilisé les deux choses. Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir prendre avec pique regardez, mais avec la lampe. Effectivement, ça a été placé ici, mais j'aurais cru qu'on allait pouvoir les ouvrir plus que ça. On va redescendre. On va essayer de trouver notre patient. On va retourner peut-être à la fourgonnette vu qu'on a la clé. Je reprends clé de vanne. Oh là 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 là. Est-ce que ça a bruité? Non. j'ai l'impression effectivement qu'on entend du bruit à l'étage mais on a déjà regardé on a trouvé personne on a plus l'échelle on peut pas y aller je me souviens plus qu'il y avait autant de traces de sang et de bouteilles etc la dernière fois que l'on est venu je pense qu'on va retourner du coup à l'extérieur vers le van je suis même pas sûr que ce soit de ce van là dont il est question parce que il est tellement dans un sale état il y a même ouais si il y a les roues quand même à l'avant oui à l'arrière non donc je sais pas trop la clé ça doit être plutôt pour l'ouvrir mais comment et où je l'équipe la clé je sais pas trop Ah, open van, yes On a ouvert l'autre côté, d'accord Je vais tout de suite par contre équiper ça, les amis Je m'en excuse, mais Ça me rassure Ok, je suis dedans, par contre je pense que c'était Tout simplement pour récupérer le crypt Qui nous a permis A décarter un petit peu les portes en haut Là je ne vois rien d'autre particulier Il n'y a même pas une carte à collectionner Attends, j'étais en mode baissé Écoutez, on va retourner dans la maison Je ne sais pas si en longeant ici Il va nous popper dessus Par une fenêtre Comme la dernière fois Je n'ai pas l'impression On va essayer de remonter à l'étage Voir si vraiment les portes On ne peut pas les ouvrir Et sinon on retournera à l'entreprise Peut-être pour déclarer Son absence Ça qu'on ne sait pas du tout On ne sait pas du tout où il est Parce que là je n'ai plus les équipements Qui permettent d'écarter les portes On ne pense pas quand même qu'ils soient aux toilettes Allez, on va retourner à l'étage Voir ça Là on a une drôle d'architecture On ne sait pas 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 Use the car jack, ok. Alors, on a ouvert tout ça, voilà, ce qui fait que je n'avais pas trouvé, c'est qu'on n'avait pas de point vert, et puis on s'y était habitué, lorsqu'on avait une interaction, on avait un point vert, normalement, alors là, on entre vraiment dans la pièce du malheur, qu'est-ce qu'on a au sol, un pied de biche, deux choses, pied de biche, et une ode ensanglantée, goût de fortune comme se bénissent de flore, la chance vient de sous le sol, Ok, qu'est-ce qu'on a là, on va garder ça, ah mais là, attendez, je pensais qu'il fallait peut-être creuser avec ça, Attendez qu'on nous dit que ça vient de sous le sol, je pensais qu'on allait peut-être devoir avec le pied de biche, eh bien, creuser avec, on va peut-être devoir plutôt ouvrir une porte avec le muscou, Allez, bon, on va reprendre ça, je pense que là, l'objectif c'est de trouver où est-ce qu'on pourrait bien utiliser ce pied de biche, Ah, voilà. Oh mon dieu, ça y est, on arrive à la cave. Pride, open, yes. Je pense d'ailleurs que c'était try it, open, ou quelque chose d'un-ci, oh là 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 là. Go down, là on est obligé, allez go. Alors, ce qui est quand même assez saisissant, là, c'est le calme, un seul coup. On n'a plus aucun son. Et allez, bon, on va progresser. Alors oui, c'est plus qu'une cave, là, c'est carrément une grotte. Oh là là là, on va sans doute le retrouver là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ce beans ? Des gens vivent ici ? C'est quoi ? C'est un feu de camp ? C'est un hamac ? Comme ça. Sous-titrage ST' 501 ... Ouais alors là ça passe à un autre niveau Pfff allez on va rester calme Je sais pas ce que c'est que ça là Ouf Qu'est-ce que c'est que cette note Alors là je vais avoir un peu du mal à traduire Le temps a été enseveli ou mis dans des tombes Depuis des temps anciens je sais pas bien Ah oui non il faut que je lise la reste La mère a été poignardée alors qu'elle préparait le dîner Alors pardon qu'elle préparait le dîner Et le... Comment dire l'écran Enfin non l'horloge voilà C'est bloqué à 3h30 Alors je vois toutes ces heures là avec... Avec une mort Et ça me fait penser que je me posais souvent la question De dire mais comment en diable est-ce possible Qu'il y ait autant d'horloge dans cette maison Euh... Je vais prendre une petite photo là Avec mon téléphone De ce truc là ça peut servir peut-être pour plus tard En termes d'indices Je pense que normalement en tant que soignante à domicile On a soit notre propre téléphone Soit l'entreprise nous en... Nous en laisse un pour pouvoir les contacter en cas d'urgence Alors donc oui la mère a été poignardée Alors qu'elle préparait le dîner Et l'horloge s'est bloquée à 3h30 La fille a été étranglée Alors qu'elle revenait de l'école Et l'horloge s'est bloquée à 8h10 L'enfant a été poussé dans les escaliers Et l'horloge s'est bloquée à 5h40 Le père a été poussé par la fenêtre Et l'horloge s'est bloquée à 11h50 Les dieux vont aider Quand les temps seront alignés D'accord donc je pense qu'il va falloir Aller régler les horloges Sur ces horaires là Alors j'ai bien fait de prendre une photo Parce que bon j'ai pas une mémoire fantastique N'ayons pas peur des mots Et là ça m'aurait semblé difficile Allez Ah mais c'est lui Suishi Ah mais je peux traverser Qu'est-ce que c'est que c'est C'est lui du coup il est accroché là Voilà avec un masque On s'est servi de lui pour faire un rituel ou autre Il faut qu'on sorte de là les amis Une petite carte là Avec des jolies couleurs vives Non ? Voilà on est arrivé Allez Ciao Comment est-ce qu'on remonte là ? Climb up Oui Alors nous voilà du coup Remontés Alors je reprends Donc dans la cuisine 3h30 Déjà on est sûr de plus tomber sur notre patient Oh Oh my god Oh my god Ah La cuisine Oh 1 minute 1 minute des heures Mais quand les dieux s'alignent C'est-à-dire Oh Oh mon dieu Mon dieu Mon dieu Le suivant Oh ça m'a fait flipper ça Euh Les escaliers The girl was from the girl When she was coming back from school Non celle-là c'est laquelle ? C'est peut-être la chambre d'à côté Allez bah je tente Ouais Ouais Oh mais il est là le salou Pardon d'avoir été aussi grossier Ah il nous lâche pas Poussez dans les escaliers Allez Hop 5h40 Euh Je suis sur quoi La liseur 5h C'est bon Bon il y en a un normalement à l'étage J'imagine Attendez je reprends On a fait Oh là là Pire le téléphone qui se met en pouce à chaque fois Poussez par la fenêtre Je pense que ça doit être à un étage Nécessairement Parce que C'est peut-être pas cool de venir là Parce que là c'est un cul-de-sac Oh mais pousser par la fenêtre Là ça va être où ? Pour moi c'était à l'étage Cet horloge On l'a aux fesses On l'a aux fesses Alors celle-ci 8h10 Allez on reste calme Et du secouut Euh Parce que je l'ai passé 4, 5, 6, 7, 8 10 Tiens à appeler la dernière Elle a été poussée par la fenêtre Attendez je vais prendre l'heure tout de suite Pendant qu'on y est Avant que ça se bloque à nouveau L'écran Oh 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 Est-ce qu'on a des barres de vie Ou autre Je ne sais pas Elle doit être à l'étage Pour moi la dernière horloge Ah elle était Voilà Allez vite Le téléphone Euh 11h50 Wow, wow. Bon allez, il faut aller chercher en bas le truc. Oh, il m'a fait flipper tout à l'heure quand on a eu le visage de face, là. Oh là là. Une dague religieuse. Bon bah je pense que maintenant, il faut attendre qu'il se pointe. Par contre, j'aimerais bien être dans une zone un peu plus illuminée, j'allais dire. Allez. Où tu sors, je te sors. Mais il va falloir prendre une décision, là. De toute façon, tout est éteint, donc il va falloir rester là pour le poignarder. Est-ce qu'on doit aller le chercher dans la maison ? Je pense qu'il va falloir se déplacer dans la maison pour le poignarder. Ce qui m'embête, c'est qu'on ne peut pas avoir la lampe ou plus le poignard en main. Bon les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Et on se retrouve pour pourchasser cette raclure de possédés dans la maison. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?